Cette vidéo vient de sortir avec Leonardo DiCaprio s'amusant à une fête de Didi tout en portant une casquette. Si vous avez suivi l'histoire, il n'est pas surprenant que quelqu'un comme Léo soit présent à cette fête. Cela fait des années que nous plaisantons sur le fait que la star du Titanic ne sort qu'avec des femmes très jeunes. Mais il y a quelque chose de différent chez Leonardo DiCaprio, impliqué dans cette affaire dégoûtante, par rapport à d'autres célébrités. Pourquoi Didi pense-t-il qu'il est la célébrité la plus importante à être présente à ces soirées ? Je vais vous l'expliquer, mais nous devons revenir à la première vidéo et la décortiquer à nouveau. Une nouvelle image de DiCaprio devient virale. Tout a commencé par une vidéo qui a refait surface au pire moment. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi, car Leonardo DiCaprio et Sean Didi Combs se trouvaient tous deux dans l'œil du cyclone en ce qui concerne l'attention des médias. Une vidéo de la fête du 50e anniversaire de Didi a commencé à circuler sur Internet. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle fête, mais de la fête de l'année, à laquelle assistaient des célébrités de premier plan et des célébrités d'élite qui constituaient l'épine dorsale d'Hollywood. La vidéo n'a cependant pas capturé la scène de classe que le monde attendait d'un tel événement. Au contraire, elle a capturé quelque chose d'étrange. Alors que la musique retentissait, Leonardo DiCaprio a été vu en train de danser maladroitement avec une petite foule en arrière-plan. Apparemment, on pouvait voir qu'il était déconnecté du rythme. Les images sont particulièrement troublantes pour les fans qui idolâtrent l'acteur depuis des années. Il ne s'agissait pas d'un moment de danse décontracté et insouciant de la part d'une célébrité, il y avait plus que cela. Dans la vidéo, on peut voir DiCaprio Groover sur Every Little Step de Bobby Brown avec ce que beaucoup décrivent comme des mouvements à la papa, courbés et agitant les bras, tandis que sa petite amie beaucoup plus jeune, Camilla Morone, regardait. Il ne s'agit pas seulement de ces mouvements maladroits, mais de l'ambiance de la fête elle-même. Il y avait un air d'enthousiasme forcé que les gens percevaient immédiatement. Les fans se sont rendus sur les médias sociaux, partageant des commentaires allant de l'amusement au choc, certains exprimant même leur gêne. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un autre moment filmé qui aurait dû rester privé. Cependant, au fur et à mesure que les internautes regardaient et partagèrent les images, ils ont eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'une simple vidéo virale. Les chuchotements ont commencé. Pourquoi DiCaprio semblait-il si mal à l'aise ? Que se passait-il vraiment à la soirée de Didi ? Le nom de DiCaprio avait déjà été mêlé aux controverses de Didi. Au début de la décennie, Didi avait publiquement désigné DiCaprio comme son invité préféré. Lors d'une interview en 2017, interrogée sur l'invité qu'il souhaiterait le plus voir à ses célèbres white parties, Didi n'a pas hésité. « Leonardo DiCaprio », a-t-il répondu, avec un enthousiasme qui peignait DiCaprio comme une figure centrale de ses célébrations extravagantes. Cette déclaration, aussi innocente qu'elle ait pu paraître à l'époque, a pris une autre tournure en 2024. Les fans et les médias ont commencé à recontextualiser l'implication de DiCaprio dans les fameuses soirées de Didi, en particulier à la lumière des rumeurs sur les soirées « Freak-Off » de Didi. Il ne s'agissait pas de réunions ordinaires. Les gens en parlaient dans les cercles de divertissement, les décrivant comme des événements sauvages et excessifs, souvent marqués par des activités troublantes. Les rumeurs reliaient les légendaires white parties de Didi à ces « Freak-Offs », suggérant que derrière la richesse et le luxe se cachait quelque chose de bien plus sombre. La réapparition d'images de DiCaprio à la 50e fête de Didi n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Twitter a explosé de commentaires mettant en doute l'implication de l'acteur. Un internaute a écrit « Les oiseaux d'une même plume se rassemblent », tandis qu'un autre a noté « C'est dégoûtant, maintenant que nous savons ce qui se passe dans ces soirées ». La réaction virale a montré à quel point la perception de DiCaprio par le public était influencée par son association avec Didi. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque des allégations plus anciennes contre Didi ont commencé à refaire surface, en particulier les rumeurs de parties de jambes en l'air dans ces « White Parties ». Ces rumeurs n'ont jamais été confirmées, mais sont restées dans l'ombre. Aujourd'hui, avec la vidéo virale, ces allégations reviennent sur le devant de la scène, entraînant DiCaprio dans leur sillage. Les « White Parties » de Didi étaient légendaires dans les années 90 et au début des années 2000, connues pour leur liste d'invités exclusifs et leur décor somptueux. DiCaprio était un habitué de ces événements, se mêlant à des célébrités telles que LeBron James, Jay-Z et Jennifer Lopez. Désormais, il n'est plus seulement un visage parmi d'autres. Il est l'un des invités privilégiés de Didi, quelqu'un qui est considéré comme faisant partie du cercle des intimes. L'attention du public a été attirée sur le fait que DiCaprio était impliqué dans ces soirées depuis des décennies, ce qui soulève des questions sur ce qu'il aurait pu voir ou ce à quoi il aurait pu participer. De plus, les fameuses soirées « Freak Off » de Didi, dont la rumeur disait qu'elles comportaient des actes explicites et des comportements douteux, auraient été liées aux très médiatisés « white parties ». Les spéculations se sont multipliées, les gens commençant à s'interroger sur la profondeur de l'implication de DiCaprio dans ces événements. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes le liant aux aspects les plus scandaleux des soirées de Didi, les murmures ont suffi à jeter une ombre sur sa réputation. Au fur et à mesure que les images se propagèrent sur Internet, d'autres personnes ont commencé à s'exprimer. « Léo est fini, vu qu'il ne sort qu'avec des filles de 18 ans », a tweeté un internaute. Vous savez qu'il prenait des trucs bizarres dans les soirées de Didi. La vidéo de DiCaprio dansant maladroitement à la soirée de Didi est devenue plus qu'un simple mème. Elle est devenue un symbole de son implication possible dans le côté sombre de la scène sociale de l'élite d'Hollywood. DiCaprio est resté silencieux dans les jours qui ont suivi la diffusion virale de la vidéo. Il était pourtant clair que son nom était entraîné dans un réseau d'allégations et de controverses qui étaient restés dans l'ombre jusqu'à présent. Sa présence aux soirées de Didi n'avait jamais suscité d'inquiétude auparavant. Mais maintenant, à la suite de la vidéo, tout était réexaminé. Une chose est sûre, les images de Leonardo DiCaprio à la fête d'anniversaire de Didi ont ravivé l'intérêt du public pour les rumeurs concernant les activités qui se déroulent lors de ces événements. La vidéo a ouvert les vannes et les gens s'interrogent sur l'implication de l'acteur dans les soirées de Didi depuis des décennies. Ce qui avait été considéré comme un circuit de parties innocentes est maintenant examiné sous une nouvelle lumière crue. Il est regrettable que DiCaprio, autrefois célébré pour son talent d'acteur et ses efforts en faveur de l'environnement, se soient retrouvés mêlés à une histoire bien plus sombre. Mais l'essentiel réside dans ce que nous allons vous révéler maintenant. Acte d'accusation contre Didi En novembre 2023, Sean Didi Combs a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic sexuel et de raquettes, à la suite de plusieurs procès civils intentés contre lui. Cette inculpation n'a pas seulement choqué le public, elle a aussi secoué le monde des célébrités en mettant en cause de nombreuses personnes qui avaient été liées à Didi d'une manière ou d'une autre. Les accusations portèrent sur des années d'activités criminelles présumées et le mania de la musique était désormais confronté à ce qui pourrait être sa chute. Mais comment en est-on arrivé là ? L'acte d'accusation faisait partie d'un document juridique de 14 pages qui décrivait en détail la façon dont Didi avait orchestré ce que beaucoup appelaient désormais des coups d'éclat. Ce terme étrange était utilisé pour décrire ces fêtes tristement célèbres au cours desquelles des femmes étaient prétendument contraintes de participer à des activités sexuelles illégales. Selon certaines sources, le cercle rapproché de Didi était profondément impliqué dans ces événements et les charges retenues contre lui suggèrent que son opération avait été méticuleusement planifiée, impliquant plusieurs niveaux d'activités criminelles. L'acte d'accusation de 14 pages n'était pas le seul document juridique dressant un tableau sombre du passé de Didi. En fait, il faisait partie d'une collection beaucoup plus importante de documents judiciaires qui s'étaient lentement accumulés au fil des ans. Un document judiciaire de 73 pages provenant d'une affaire plus ancienne qui était passé inaperçu a révélé des détails effrayants sur l'association de Didi avec le crime organisé et le trafic de stupéfiants. Selon ces documents, Didi entretenait des liens étroits avec plusieurs barons de la drogue et avait été impliqué dans la distribution de drogue, notamment de cocaïne et de kétamine, lors de ces soirées. Ces révélations ont non seulement menacé de détruire l'image publique de Didi, mais ont également soulevé des questions sur la nature de ces célèbres soirées. Pendant des années, ces réunions ont été célébrées comme le summum du luxe et de l'exclusivité à Hollywood. Mais aujourd'hui, il semble que quelque chose de beaucoup plus sombre se soit caché sous la surface. L'acte d'accusation laisse entendre que les pétages de plomb n'étaient pas de simples incidents isolés, mais qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un comportement plus large, orchestré par Didi lui-même. Dès le début de la procédure judiciaire, il est apparu clairement que la défense de Didi allait se heurter à un obstacle de taille. L'une des questions clés de l'affaire était le témoignage de plusieurs femmes qui affirmaient avoir été contraintes de participer à des activités illégales lors des soirées de Didi. Ces femmes, dont beaucoup avaient gardé le silence pendant des années, racontaient maintenant leur histoire, décrivant dans les moindres détails les choses dont elles avaient été témoins et victimes. Ce qui a encore aggravé la situation de Didi, c'est que sa libération sous caution a été refusée. Le tribunal a invoqué des inquiétudes concernant le risque de fuite et la possibilité d'un comportement violent s'il était libéré. Les procureurs ont fait valoir que Didi avait à la fois les moyens et le motif de fuir le pays, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui. Compte tenu de ses vastes ressources et de ses relations, on craignait vraiment qu'il ne disparaisse avant même le début du procès. Mais le refus de la libération sous caution n'était pas seulement lié au risque de fuite. Il y avait aussi la question des tendances violentes présumées de Didi. Plusieurs incidents de son passé ont été évoqués devant le tribunal, notamment des allégations selon lesquelles il aurait eu recours à l'intimidation et aux menaces pour faire taire des personnes. Un incident en particulier, datant du milieu des années 2000, concernait un homme connu uniquement sous le nom de Lille-Rod. Dans l'affaire Lille-Rod et M. Combs, l'accusateur prétendait que Didi l'avait agressé après qu'une affaire ait mal tourné. Bien que l'affaire ait été réglée à l'amiable, elle donne l'image d'un homme prêt à recourir à la violence pour obtenir ce qu'il veut. Les révélations sur l'implication de Didi dans le trafic de drogue ont également compliqué sa défense. Selon les procureurs, Didi travaillait en étroite collaboration avec plusieurs grands barons de la drogue et aidait à distribuer des quantités massives de cocaïne et de kétamine lors de ses soirées. Il ne s'agissait pas d'une simple consommation occasionnelle de drogue, mais d'un véritable trafic de stupéfiants, avec Didi au centre. Les documents judiciaires décrivent comment des drogues étaient régulièrement fournies aux fêtards, Didi usant de son influence et de ses relations pour éviter la surveillance des forces de l'ordre. L'acte d'accusation évoque également les liens de Didi avec le crime organisé. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé sur les liens de Didi avec la pègre. Mais ces rumeurs ont toujours été rejetées comme de simples spéculations. Aujourd'hui, cependant, des preuves concrètes suggèrent que Didi a travaillé avec certains des criminels les plus dangereux du pays. Selon les documents du tribunal, l'implication de Didi dans le crime organisé ne se limite pas au trafic de drogue. Il y a également des allégations selon lesquelles il aurait utilisé ses relations pour intimider ses rivaux et faire taire ses détracteurs. Au fur et à mesure que le procès contre Didi se déroulait, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un trafic sexuel, mais d'un réseau d'activités criminelles beaucoup plus vaste. Les accusations de Raquette suggèrent que Didi dirigeait une entreprise criminelle depuis des années, usant de son influence et de sa richesse pour se protéger des conséquences de ses actes. Aujourd'hui, avec l'inculpation, il semble que son empire commence enfin à s'effondrer. Mais Didi ne s'est pas laissé abattre sans se battre. Son équipe d'avocats, l'une des meilleures du pays, a commencé à organiser une défense vigoureuse, arguant que les accusations portées contre lui étaient exagérées et fondées sur les dépositions de témoins peu fiables. Ils ont affirmé que les femmes qui s'étaient manifestées l'avaient fait pour des raisons financières, dans l'espoir de profiter de la chute de Didi. Mais le nombre d'allégations, combinées aux preuves accablantes présentées dans les documents judiciaires, a empêché la défense de Didi de gagner du terrain. Pendant tout ce temps, le nom de Leonardo DiCaprio a continué à être mentionné. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe liant DiCaprio à l'une des activités illégales décrites dans l'acte d'accusation, son association avec les soirées de Didi est devenu un sujet de discussion majeure. Les médias sociaux ont été inondés de commentaires spéculants sur l'implication de DiCaprio, de nombreuses personnes se demandant si l'acteur était au courant de ce qui se passait lors de ces événements. Un commentaire particulièrement sévère sur Twitter se lit comme suit. « Si Léo était vraiment l'invité préféré de Didi, vous pouvez parier qu'il savait ce qui se passait. C'est logique vu la tranche d'âge qu'il préfère. » Ce sentiment a été partagé par beaucoup d'autres, le nom de DiCaprio continuant d'être traîné dans la boue simplement en raison de son association avec Didi. Alors que la bataille juridique de Didi fait rage, la perception des deux hommes par le public commence à changer. Ce qui avait été considéré comme une amitié hollywoodienne de bonne alloi est désormais considéré avec suspicion, les gens commençant à s'interroger sur la véritable nature de leur relation. À la suite d'une mise en accusation par un grand jury, Sean Didi Combs a été arrêté le lundi 16 septembre 2024 pour trafic sexuel, racket et autres délits graves. Détails concernant l'arrestation de Didi. Le matin du mardi 17 septembre 2024, la ville de New York s'est réveillée avec la nouvelle choquante de l'arrestation de Sean Didi Combs. Des rapports ont révélé que Didi avait été placé en garde à vue la nuit précédente vers 20h30 au Park Hyatt, New York, sur la 57e rue par des officiers de Homeland Security Investigations. Il ne s'agissait pas d'une simple arrestation au hasard ou d'un petit accrochage avec la justice. Elle était liée à des allégations sérieuses, à savoir son implication dans le trafic sexuel. L'arrestation a eu lieu après des années de rumeurs, de batailles juridiques et de chuchotements silencieux. Mais la nature dramatique de l'événement a captivé le public comme jamais auparavant. L'arrestation a eu lieu à une heure tardive. Les agents fédéraux se déplaçant rapidement et discrètement pour appréhender Didi à l'hôtel Park Hyatt. Il s'agissait d'une manœuvre stratégique destinée à le prendre au dépourvu et à minimiser les risques de chaos. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire et, quelques heures plus tard, des images et des vidéos de Didi Menotté ont commencé à circuler en ligne. Les images étaient particulièrement frappantes. L'une des figures les plus puissantes du monde du spectacle est entourée d'un groupe d'agents, la tête baissée, alors que des décennies d'allégations semblent le rattraper. Le clip vidéo d'un spectateur à l'extérieur de l'hôtel Park Hyatt est devenu viral presque immédiatement. On y voit Didi escorté par les forces de l'ordre, le visage inexpressif et indéchiffrable, tandis que les caméras tournent autour de lui. Twitter et Instagram ont explosé de réactions, certains fans exprimant leur choc, d'autres leur indignation et beaucoup déclarant qu'il était temps que la vérité éclate au grand jour. Au fur et à mesure que les détails affluaient, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un ou deux incidents isolés. Les accusations découlaient d'une enquête qui durait depuis plusieurs années et les preuves contre Didi étaient apparemment nombreuses. Des sources proches de l'enquête ont laissé entendre que les forces de l'ordre avaient discrètement constitué leur dossier depuis longtemps, attendant le moment opportun pour frapper. Ils ont recueilli des témoignages, des relevés téléphoniques et même des séquences vidéo troublantes qui impliqueraient Didi dans l'orchestration d'opérations de trafic sexuel dépassant les frontières de l'État. Les accusations portaient principalement sur ce que l'on appelait communément les « freak-off » de Didi. Ces soirées ont longtemps fait l'objet de rumeurs, mais aujourd'hui, elles sont au cœur du procès fédéral intenté contre lui. Selon des documents juridiques, Didi aurait organisé et accueilli de nombreuses réunions où des femmes étaient contraintes de se livrer à des actes sexuels illégaux. Certains de ces événements auraient eu lieu dans ces luxueuses résidences de New York et de Los Angeles, tandis que d'autres auraient été organisées dans des lieux plus éloignés, notamment sur des îles privées. Ce qui rend cette arrestation encore plus étonnante, c'est qu'elle coïncide avec la vidéo virale de Leonardo DiCaprio lors de la fête d'anniversaire de Didi, quelques mois plus tôt. Le public n'a pas pu s'empêcher de faire le lien entre la danse maladroite de DiCaprio et les ennuis judiciaires de Didi, désormais confirmés. Les fans se demandaient si DiCaprio était complètement dans l'ignorance ou si son implication dans les cercles sociaux de Didi n'était pas plus importante. Les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux. Un utilisateur d'Instagram a commenté « Si Léo était là quand tout cela s'est passé, il est difficile de croire qu'il n'était au courant de rien. » D'autres ont souligné que DiCaprio avait pris ses distances avec le mania du hip-hop ces dernières années. Même si le public ne savait pas encore à quel point ces liens avec le style de vie notoire de Didi étaient de profond. Après l'arrestation, Didi a été détenu au Metropolitan Detention Center, l'un des centres de détention fédéraux les plus tristement célèbres de la ville de New York. Son équipe juridique a immédiatement demandé une libération sous caution, mais le tribunal l'a refusé, estimant que Didi risquait de s'enfuir et qu'il représentait un danger pour les témoins potentiels. L'accusation a fait valoir que, compte tenu de son immense fortune, de ses ressources et de ses relations internationales, il existait une réelle possibilité que Didi puisse fuir le pays pour éviter d'être jugé. Ses jets privés et ses multiples propriétés dans le monde entier lui permettaient de disparaître facilement s'il le souhaitait. Dans la salle d'audience, les avocats de Didi ont tenté de brosser un tableau différent. Ils ont affirmé que leurs clients avaient été injustement visés en raison de sa célébrité et que les allégations étaient exagérées. « Ce n'est rien d'autre qu'une chasse aux sorcières », a déclaré son principal avocat lors d'une conférence de presse. « Monsieur Combs est un homme d'une grande intégrité et nous prouverons son innocence au tribunal », a-t-il ajouté. Pourtant, malgré ses déclarations, il était difficile d'ignorer les preuves accablantes contre Didi. Des documents judiciaires ont révélé que de nombreuses femmes avaient témoigné de leurs expériences lors de ces soirées. Ces témoignages, associés à des documents financiers et à des communications, ont permis de constituer un dossier convaincant. Au fur et à mesure que d'autres détails sont apparus, il est devenu évident que les accusations de trafic sexuel n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. L'acte d'accusation reproche également à Didi d'autres délits, notamment la distribution de stupéfiants et la participation aux crimes organisés. Certains rapports affirment que Didi a utilisé son influence dans l'industrie musicale pour dissimuler des activités illégales pendant des années en tirant parti de sa richesse et de ses relations pour tenir les autorités à distance. La révélation que Didi aurait trafiqué des drogues telles que la cocaïne et la kétamine lors de ces fameuses fêtes n'a fait qu'ajouter une nouvelle couche à l'échevau complexe des accusations. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation, les médias se sont empressés de couvrir tous les détails du scandale en cours. Les talk shows de fin de soirée, les podcasts et les chaînes YouTube ont été le théâtre de spéculation et d'analyse. Les célébrités prenant leur distance par rapport au scandale. L'industrie du divertissement, qui a longtemps célébré Didi comme un mania et une icône culturelle, est désormais étrangement silencieuse. On pouvait sentir le poids de ce qui se passait. Ce silence en disait long. Les fans de DiCaprio, quant à eux, ont été déchirés par l'incident. Beaucoup ne savent pas comment concilier leur admiration pour l'acteur et ses liens de longue date avec Didi. Comme l'a tweeté un fan, j'aime Léo, mais son silence en ce moment est assourdissant. D'autres ont défendu DiCaprio, suggérant que sa présence aux soirées de Didi ne signifiait pas nécessairement qu'il était impliqué ou même au courant des activités illégales. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives, a posté un autre fan. Tout le monde à ces fêtes n'était pas dans le coup. À la fin de la première semaine suivant l'arrestation, l'histoire était devenue une sensation internationale. De Londres à Sydney en passant par Tokyo, les médias titrent sur la chute de Didi et ses conséquences pour ses proches. Les images virales de son arrestation ont continué à dominer les médias sociaux avec des memes, des gifs et des vidéos de réaction qui ont inondé l'Internet. Un clip particulièrement viral sur TikTok montrait une personne comparant l'arrestation de Didi à d'anciennes séquences où il se vantait de sa richesse et de son influence. La légende se lit comme suit « Tout l'argent du monde ne peut pas te sauver maintenant ». Alors que Didi attend son procès, l'opinion publique continue de se retourner contre lui. Si DiCaprio n'a pas encore fait de déclaration officielle, son silence ne fait qu'alimenter les spéculations. L'histoire est loin d'être terminée, mais une chose est sûre, l'arrestation de Didi a tout changé, ce qui n'était que rumeurs discrètes et allégations secrètes est devenue une réalité indéniable. Et les conséquences pour son entourage, y compris DiCaprio, ne font que commencer à se manifester. Mais si vous pensez que les allégations se limitent à cela, attendez d'entendre ce que nous avons à dire sur lui. Allégations d'abus dans les relations personnelles Alors que Didi est confronté à une situation juridique plus compliquée, la tension se porte également sur ses relations personnelles où des allégations troublantes d'abus font surface de la part d'anciens partenaires. Cassie Ventura, l'une des ex-copines les plus médiatisées de Didi, a choqué le monde en 2023 lorsqu'elle l'a publiquement accusée de violences physiques, émotionnelles et psychologiques au cours de leurs relations à long terme. Les déclarations de Cassie dressent le portrait inquiétant d'un homme qui a eu recours au contrôle, à la manipulation et à la violence pour la dominer pendant des années, ajoutant une nouvelle couche aux controverses entourant le mania de la musique. Cassie, chanteuse et mannequin, a entretenu une relation amoureuse avec Didi pendant plus de 10 ans de 2007 à 2018. Bien que leur relation semble parfaite à l'extérieur, Cassie a révélé plus tard que c'était tout sauf le cas derrière les portes closes. Lors d'une interview exclusive en 2023, elle a décrit des incidents de violences physiques, de comportements contrôlants et de tourments psychologiques qui lui ont donné l'impression d'être prises au piège. « Il y a eu des jours où je ne me reconnaissais pas », a-t-elle avoué. « Je n'étais pas autorisé à prendre mes propres décisions. C'était comme vivre dans une prison sans mur. » L'une des accusations les plus choquantes concerne un incident survenu en 2016, lorsque Cassie a affirmé que Didi l'avait agressé physiquement après qu'elle ait tenté de mettre fin à leur relation. Selon Cassie, Didi est devenue furieux et l'a violemment attaqué, la laissant craindre pour sa vie. Bien qu'elle ait d'abord gardé l'incident secret, elle l'a identifié plus tard comme le tournant qui l'a amené à quitter définitivement sa relation. « J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais besoin de sortir. Pour moi, pour mon avenir, » a-t-elle déclaré dans une interview ultérieure. Ces allégations contrastent fortement avec l'image publique de Didi, qui s'est souvent présentée comme un partenaire aimant et protecteur. Dans une interview accordée en 2018 au Wendy Williams Show, Didi a ouvertement discuté de sa relation avec Cassie, dressant le tableau d'un amour et d'un respect mutuel. « Cassie et moi sommes des âmes sœurs. Nous avons eu des hauts et des bas, mais c'est ce qui nous rend fort, » a remarqué Didi pendant l'interview. À l'époque, les fans ont pris ces paroles au pied de la lettre, y voyant une preuve supplémentaire de son charme et de sa personnalité charismatique. Cependant, au fur et à mesure que les détails de l'expérience de Cassie sont révélés, il devient de plus en plus difficile de faire correspondre la personnalité publique de Didi à la réalité privée décrite par Cassie. Le courage dont a fait preuve Cassie en s'élevant contre Didi a déclenché une conversation plus large sur la violence domestique dans les relations très médiatisées. Beaucoup l'ont applaudi pour son courage, tandis que d'autres ont exprimé leur incrédulité quant au fait qu'une personnalité publique aussi appréciée puisse être capable d'un tel habit. Le scandale a considérablement entaché la réputation de Didi avant même que les accusations judiciaires de 2024 ne soient portées contre lui. Cassie n'était pas la seule à accuser Didi de comportement abusif. Une autre ex-partenaire, Kim Porter, qui est tragiquement décédée en 2018, avait également fait des allégations troublantes au cours de leur relation en dents de scie. Porter, la mère de trois des enfants de Didi, a longtemps fait partie intégrante de sa vie et les médias ont suivi de près leur relation. Cependant, alors que leur relation était souvent décrite comme romantique, les mémoires de Porter ont révélé une autre histoire. Ses mémoires, intitulées Kim's Lost Words, A Journey for Justice from the Other Side, a été publié après sa mort en 2020 et a révélé des vérités troublantes sur sa relation avec Didi. Dans ses mémoires, Porter décrit des cas de manipulation émotionnelle, de jalousie et de comportement contrôlant de la part de Didi. Selon Mme Porter, Didi l'a souvent forcé à se mettre dans des situations inconfortables, notamment en l'obligeant à le regarder se livrer à des actes explicites avec d'autres femmes. Ces révélations ont fait l'effet d'une onde de choc dans les médias, car M. Porter avait jusqu'alors gardé ses détails à l'abri du regard du public. Les allégations contenues dans ses mémoires, associées aux témoignages de Cassie, dressent le portrait d'un homme qui a utilisé son pouvoir et son influence pour contrôler ses proches. Les mémoires de Porter évoquent également les effets psychologiques à long terme du comportement de Didi sur elle et leurs enfants. Elle a décrit comment la présence constante d'autres femmes associées au détachement émotionnel de Didi a eu un impact sur sa santé mentale. « Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de perdre la tête », a écrit M. Porter. « Je l'aimais, mais je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. » Son récit montre le traumatisme émotionnel qui accompagne souvent les relations abusives où l'agresseur utilise à la fois la force physique et la manipulation psychologique pour garder le contrôle. Les allégations d'abus à l'encontre de Didi ne se sont pas arrêtées là. D'autres femmes, dont plusieurs sources anonymes, ont commencé à raconter leur propre histoire. Une accusation particulièrement troublante émane d'une ancienne danseuse, Rachel Kennedy, qui affirme que Didi l'a contrainted à participer à l'une de ses fameuses soirées « Freak Off ». Selon Mme Kennedy, elle s'est sentie violée et traumatisée par cette expérience. Elle affirme que Didi a usé de son influence et de son pouvoir pour la pousser à s'engager dans des activités qui la mettaient mal à l'aise, menaçant de détruire sa carrière si elle ne s'y soumettait pas. Au fur et à mesure que l'histoire de Kennedy se répandait sur les réseaux sociaux, l'indignation du public grandissait. De nombreuses personnes ont commencé à se demander comment un tel comportement abusif avait pu rester incontrôlé pendant si longtemps. Comment quelqu'un comme Didi, qui a toujours été une grande figure de l'industrie musicale, peut-il cacher une telle noirceur ? Ces nouvelles allégations d'abus suggèrent qu'il y a un côté beaucoup plus sombre chez lui, un côté qui a été caché au public pendant des années. Pendant des années, Didi a été considéré comme intouchable, un homme dont la richesse et le pouvoir l'empêchaient de faire face aux conséquences de ses actes. Aujourd'hui, cependant, il semble que cette image soit en train de s'effondrer. Au fur et à mesure que des détails sur les problèmes juridiques et les actions présumées de Didi ont été révélés, la réaction du public a été rapide. De nombreuses célébrités se sont exprimées sur la controverse, certaines prenant leur distance avec Didi et d'autres faisant des commentaires vagues. Attendez d'entendre ces réactions choquantes. Réaction des célébrités et réaction du public. L'arrestation de Sean Didi Combs a suscité de nombreuses réactions de la part des fans et des célébrités, certains allant même jusqu'à revisiter d'anciennes paroles de rappeurs comme Eminem pour y trouver d'éventuelles allusions à cet événement. Eminem n'a jamais hésité à s'adresser à des personnalités controversées de l'industrie du divertissement, dont Didi. Dans son titre de 2018 Kill Shot, une dissidence visant Machine Gun Kelly, Eminem mentionne Didi dans une ligne provocatrice qui a laissé les fans spéculer. Le texte fait référence aux théories du complot qui entourent depuis longtemps Didi et le meurtre du rappeur Tupac Shakur, Eminem rappant que Didi a sorti le tube qui a tué Pac. Bien que la ligne ait été conçue comme un facteur de choc, elle a relancé les discussions sur l'implication de Didi dans de vieilles controverses. Depuis l'arrestation de Didi, les fans d'Eminem fouillaient dans ses textes, se demandant s'ils n'auraient pas prédit certains des problèmes actuels de Didi. Bien qu'Eminem lui-même n'ait pas fait de commentaires, ses fans continuent de revisiter ses morceaux, trouvant de nouvelles significations à ses paroles. Aubrey O'Day, ancien membre du groupe Danity Kane, s'est sentie soulagée après l'arrestation de Didi. Elle a dénoncé la façon dont elle a été traitée lorsqu'elle travaillait avec lui et cette arrestation a été ressentie comme une victoire pour elle. Elle s'est exprimée sur les médias sociaux en déclarant « Aujourd'hui, c'est une victoire pour les femmes du monde entier, pas seulement pour moi », estimant que justice était enfin rendue, Aubrey a longtemps critiqué Didi pour ses actions et maintenant son arrestation semble valider ses luttes passées. 50 Cent, toujours prompt à s'en prendre à Didi, n'a pas perdu de temps pour se moquer de la nouvelle. Il a posté une photo insolente sur Instagram faisant référence à un détail étrange de l'acte d'accusation concernant la collection de lubrifiant de Didi. Il a plaisanté en disant « Me voilà en train de traîner avec Drew Barrymore et je n'ai pas mille bouteilles de lubrifiant à la maison ». Bien qu'amusant, le message de 50 laissait entrevoir un problème plus important. Son malaise avec Didi suggérant que certaines personnes pourraient rester silencieuses pour ne pas dévoiler leurs propres implications dans les soirées de Didi. De son côté, Kevin Hart, qui s'est lié d'amitié avec Didi, est resté silencieux. Cela surprend les fans qui ont l'habitude de voir Kevin intervenir sur des sujets importants. Mais peut-être se retient-il en raison de sa propre expérience des controverses publiques, ce qui le rend plus prudent avant de s'exprimer. Lil Boozy a réagi avec stupeur et un peu de doute. Dans une vidéo en direct, il s'est dit surpris par la nouvelle, mais a remis en question le moment de l'arrestation, laissant entendre que d'autres grands noms pourraient être impliqués au fur et à mesure que les choses évoluent. Sa réaction brutale a touché les fans qui sont tout aussi confus sur ce qui se passe. Charlamagne Tha God a quant à lui adopté un ton plus sérieux. Dans l'émission The Breakfast Club, il a déclaré qu'il pourrait s'agir d'un tournant pour l'industrie musicale, notamment en ce qui concerne les abus de pouvoir. Il a souligné l'importance de demander des comptes aux personnalités influentes et pense que ce moment pourrait susciter d'autres conversations sur la justice dans le monde du spectacle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires. En voici une autre avec Jay-Z dans le dos cette fois. Au fait, c'est la même fête qu'il y a quelques décennies ou encore celle où l'on voit tous les déviants à grosses bites dont Kat vous parlait sur l'infâme lit blanc de Didi. Ces images fixes proviennent d'une des premières fêtes de Didi, des fêtes qui, selon de récentes poursuites judiciaires, constituent un moyen de trafiquer et d'abuser de mineurs. Ils prouvent, à l'aide de qu'à l'heure actuelle, ces soirées impliquent toujours des mineurs et des travailleurs du sexe. Mais qu'en est-il de Jay-Z ? Est-il toujours dans cette vie ? Certaines rumeurs disent qu'il est pire que Didi. Eh bien, découvrons-le. Didi, G-Lo et Jay-Z. Avec Didi derrière les barreaux, de nombreux secrets remontent à la surface. Et maintenant, même Jay-Z et G-Lo ont été impliqués dans les crimes de Didi. Les enquêteurs d'Internet ont fait des recherches et il semble que les deux aient des questions à résoudre. L'un des premiers indices a été 50 Cent a insinué que Jay-Z évitait Didi après que ses maisons aient été perquisitionnées par les autorités fédérales il y a quelques mois. Selon 50 Cent, Jay-Z ne répondait pas aux appels de Didi. Il s'est enquis des allées et venues de Jay-Z au milieu des problèmes de Didi. Dans un post que Fif a partagé sur Instagram, le visage de J est sur une brique de lait avec la légende. Quelqu'un a vu Jay ? LOL. Paf a dit que le niga ne répondait pas à son téléphone. Dans un autre message, 50 Cent a posté une image de Jay-Z et l'a légendée. Voici Jay-Z. Il a salué le jet de Pafy. 50 Cent faisait référence à la rumeur selon laquelle Paf avait fui le pays à bord de son jet privé. Didi et 50 Cent sont les meilleurs amis de l'industrie et ils n'essaient pas de le cacher. Lorsque Didi a été arrêté, les internautes savaient que Jay-Z serait impliqué dans ces crimes. Et les preuves que les internautes ont déterré montrent que Jay-Z était peut-être au courant et qu'il a même participé aux crises de nerfs de Didi. Quelques heures après que Didi ait été menotté, ces photos montrant Jay-Z, Didi, Gillo et Alia sont devenues virales. Alia était connue de tous avant de ne meurent tragiquement et mystérieusement dans un accident d'avion en 2001. Cependant, elle était également célèbre pour son mariage avec R. Kelly, l'ami de Didi et de Jay-Z dans l'industrie. En 1994, alors que R. Kelly avait 27 ans, il a secrètement épousé la chanteuse Alia, âgée de 15 ans. La cérémonie a eu lieu à Chicago et le mariage a été entouré de secrets. Le magazine Vibe a découvert plus tard qu'Alia avait menti sur son âge sur le certificat de mariage, se déclarant âgé de 18 ans. Le mariage est annulé en février 1995, mais le scandale entache la réputation de Kelly. Les circonstances entourant le mariage sont encore plus troublantes. Un ancien tour manager de Kelly a témoigné lors de son procès qu'il avait soudoyé un fonctionnaire en 1994 pour obtenir une fausse carte d'identité pour Alia, permettant ainsi le mariage illégal. Malgré l'annulation, la carrière d'Alia a prospéré et elle a souvent esquivé les questions sur sa relation avec Kelly. Ironiquement, Kelly a écrit et produit le premier album d'Alia, Age Ain't Nothing But A Number. Bien que sachant que son amie R. Kelly avait profité d'Alia, Jay-Z a quand même essayé de se rapprocher d'elle. Et tout comme R. Kelly, Jay-Z a également été impliqué dans des rumeurs de relations avec des mineurs. Et une rumeur qui a pris de l'ampleur est sa liaison avec Foxy Brown. La relation controversée de Jay-Z avec Foxy Brown, star montante de l'industrie musicale, a débuté alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 27. La nature troublante de cette relation est encore aggravée par les informations selon lesquelles Jay-Z aurait versé à Foxy Brown une importante somme d'argent pour garder leur relation secrète. Cette révélation a été confirmée par Dame Dash, amie de longue date et ancien partenaire commercial de Jay-Z, qui s'est mis sur la défensive lorsqu'on lui a posé des questions sur la liaison entre Jay et Foxy. Bien que Dame Dash soit sur la défensive à propos de la question de Foxy Brown, Nick est allé de l'avant et a dit ce qu'il pensait, faisant éclater le scandale au grand jour. Didi, Jay-Z et R. Kelly ont beaucoup en commun car, dans l'un des procès intentés contre Didi par son ancien producteur, Lil Rod, il y a des allégations selon lesquelles Didi s'amusait avec des mineurs. Lil Rod accuse Didi d'avoir eu des comportements sexuels répréhensibles, de l'avoir forcé à consommer de la drogue et de l'avoir entretenu. Il est affirmé que Didi faisait régulièrement la fête avec des prostituées et des mineurs, les obligeant à signer des accords de confidentialité. Même les voisins de Didi ont révélé que des mineurs étaient amenés à la maison par bus entier à 3h du matin. Et il s'avère que Didi et Jay-Z ont encore plus en commun. Ils pourraient tous deux être homosexuels. Selon le procès intenté par Lil Rod, Didi couchait avec des célébrités masculines telles que Usher, Mick Mill et Stevie G. Voici un extrait du procès. Monsieur Combs a informé Monsieur Jones qu'il avait eu des rapports sexuels avec le rappeur, Expurgé, le chanteur R&D, Expurgé et Stevie G. Dans les notes de bas de page, la description du rappeur 5 est la suivante. C'est un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj et celle du chanteur R&B 6 est la suivante. Il s'est produit lors du Super Bowl et a eu une résidence réussie à Las Vegas. Mick Mill est originaire de Philadelphie et il est sorti avec sa consœur Nicki Minaj de 2014 à 2016, un initié de E. News a attribué la séparation à des disputes constantes. Ils se sont battus par intermittence pendant un petit moment à propos de quelques sujets qui contrariaient Nicki. Ils ont eu une plus grosse dispute et ont ensuite rompu, a déclaré la source. Mais qu'en est-il de la chanteuse R&B mentionnée dans le procès? Le procès indique que le chanteur en question s'est produit lors du Super Bowl et qu'il avait une résidence réussie à Las Vegas. Tous les regards se sont tournés vers Usher, qui correspondait à la description. En 2024, a joué au Super Bowl et en 2022, il a eu une résidence réussie à Las Vegas intitulée. Jay-Z a également fait l'objet d'allégations d'homosexualité et l'une des personnes qui l'a démasquée n'est autre que 50 Cent. Selon Fif, Jay s'efforce de ressembler à un peintre gay célèbre. Ses remarques laissaient entendre que Jay-Z reflétaient l'apparence de Jean-Michel Basquiat. Basquiat était un peintre célèbre qui, bien qu'ayant ouvertement eu des relations romantiques avec de nombreuses femmes, dont Madonna, était connue pour son homosexualité. En voyant le nouveau look de Jay-Z, il est difficile de contester les affirmations de 50 Cent. Et si vous vous demandez où se situe Gillo dans tout cela, vous allez avoir une grande surprise. Didi et Jennifer Lopez sont sortis ensemble. Cependant, le couple s'est séparé en 2001 après deux ans de vie commune. Dans une interview accordée à Vibe en 2003, Jennifer Lopez s'est ouverte sur les raisons de leur séparation, expliquant au journal que Didi ne lui était pas fidèle. « Je ne l'ai jamais surpris en train de tricher, mais je le savais. Il disait qu'il allait en boîte pour quelques heures et ne revenait jamais le soir même, se souvient-elle. J'ai dû me demander si je voulais être à la maison avec des enfants dans 10 ans et me demander où quelqu'un se trouvait à 3 heures du matin. Malgré leur rupture, ils sont restés très amis, allant même jusqu'à se retrouver ensemble sur Instagram pendant la pandémie. De nombreux internautes affirment que Gillo savait depuis le début ce que Didi préparait, mais qu'elle le couvrait. Lopez a déjà été prise en flagrant délit de couverture de Didi, ce qui a permis au fondateur de Bad Boy Records d'économiser des années de prison. Il s'agit de la fameuse fusillade de 1999 dans un club. La fusillade du club Didi et Gillo. Pour beaucoup, la fusillade de 1999 impliquant Didi et sa petite amie de l'époque, Gillo, a été réglée, Didi n'ayant pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Cependant, le nouveau procès de Lille-Rod dépeint une image différente. Il semblerait que Shine, le protégé de Didi âgé de 19 ans, ait été injustement condamné. Alors, que révèle exactement le procès de Lille-Rod sur l'incident qui s'est déroulé il y a plus de 20 ans ? Selon le procès intenté par Lille-Rod, Didi s'est vanté de la fusillade et de la façon dont il s'en est sorti. Lille-Rod n'est pas la seule personne à parler de l'incident. Il s'avère que la victime de la fusillade de Didi a essayé de dire au monde entier que le mania de la musique lui avait tiré dessus pendant des années. Cependant, son témoignage est de rester l'être morte pendant plus de 20 ans. Alors, que s'est-il passé exactement cette nuit-là et comment Didi s'en est-il sorti ? Le 27 décembre 1999, Didi et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, ont fêté la sortie prochaine de l'album de Shine, le protégé de Didi âgé de 21 ans au Club New York. La soirée a commencé comme n'importe quelle autre soirée glamour à Manhattan, Didi et G-Lo profitant de la vie nocturne animée. Mais alors que l'entourage de Didi s'en allait, portant une bouteille de champagne, il a accidentellement heurté l'un des clients du club, lui arrachant un verre des mains. L'homme, Matthew Allen, un dur à cuire connu sous le nom de Scar, a réagi en le bousculant. La situation s'est aggravée lorsqu'un des compagnons d'Allen a prétendument jeté une pile d'argent au visage de Didi. Soudain, des coups de feu retentissent, coupant la musique et plongeant le club dans le chaos. Au milieu du chaos, trois passants innocents se retrouvent pris entre deux feux. Deux hommes et une femme ont été touchés par des balles. Cette dernière, touchée au visage, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Alors que les blessés étaient transportés à l'hôpital, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux, déterminées à rétablir l'ordre et à traduire les coupables en justice. La boîte de nuit, autrefois symbole de glamour et d'excès, n'était plus qu'un rappel obsédant de la violence qui s'était déroulée entre ces murs. Didi et G. Lowe ont été arrêtés après qu'une arme a été trouvée dans leur voiture alors qu'ils quittèrent la boîte de nuit. Le véhicule a été arrêté après avoir pris la fuite et sauté un feu rouge. L'arme a été retrouvée dans la voiture et a été identifiée comme ayant été déclarée volée en Géorgie. Aucun des quatre occupants de la voiture n'avait de permis pour l'arme. Le couple a été inculpé de possession criminelle de bien volé. La police a arrêté et interrogé le couple après que des témoins oculaires ont affirmé que Combs avait tiré avec une arme à feu après une dispute au club NY. Shine a également été arrêté et accusé de possession criminelle d'une arme à feu. Toutefois, en 2001, un jury de Manhattan a acquitté le mania du hip-hop de toutes les accusations portées contre lui, y compris quatre chefs d'accusation de possession illégale d'une arme à feu et un chef d'accusation de corruption. Mais c'est là que l'histoire devient un peu plus intéressante. Shine, le protégé de Didi, a été reconnu coupable de cinq des huit chefs d'accusation retenus contre lui. Par ailleurs, Wardell Fenderson, qui était le chauffeur de Didi cette nuit-là, a déclaré qu'il ne s'était pas arrêté tout de suite et qu'il avait fui les policiers parce que le rappeur lui avait crié de ne pas s'arrêter. Après que le chauffeur a été arrêté par la police qui a trouvé une arme dans la voiture, Didi a offert à Fenderson 50 000 dollars et une bague en diamant pour dire que l'arme était la sienne. Le rappeur Shine a également affirmé que Didi l'avait jeté sous le bus. Selon Shine, l'équipe juridique de Didi a appelé un témoin à la barre pour témoigner contre lui. Le témoin dont parlait Shine était Cherise Myers, une videuse de la boîte de nuit. Selon Myers, lorsque la fusillade a commencé, elle est tombée sur Didi et le mania de la musique n'avait pas d'armes sur lui dans la boîte de nuit. Cependant, ce qu'elle a dit ensuite a planté le dernier clou dans le cercueil de Shine. Didi a longtemps maintenu qu'il n'avait pas jeté Shine sous le bus malgré de nombreuses preuves du contraire. Je n'ai forcé personne à dire quoi que ce soit qui puisse nuire à l'affaire de Shine. Et aujourd'hui, après des décennies, Shine maintient toujours que Didi l'a piégé et l'a envoyé en prison. Mais si vous pensez que c'est la seule fois où Lopez a couvert Didi, attendez d'entendre parler des affaires d'agression sexuelle contre le mania de la musique. Le complot de Didi et Gillo Bien que Didi et Lopez soient des amis proches, Lopez n'a jamais rien dit de mal sur Didi. C'est très étrange, étant donné qu'avant leur rencontre, Didi avait déjà agressé sexuellement plusieurs femmes. Didi est également confronté à des affaires d'agression qui remontent à peu de temps après la fin de sa relation avec Gillo. Est-il possible que la relation de Didi avec Gillo ait été la seule à ne pas poser de problème ? Peut-être. Cependant, les internautes ont déjà décidé que Lopez couvrait Didi. L'une des preuves dont disposent les internautes pour étayer leur théorie est que l'action en justice de Lille-Rod décrit des incidents auxquels Didi participait déjà au début des années 990. Selon Lille-Rod, Didi enregistrait secrètement des vidéos sexuelles explicites de diverses célébrités et hommes politiques à l'aide de caméras cachées placées stratégiquement dans ses somptueuses demeures lors de ces fameuses soirées Freak-Off. Alors qu'il vivait et voyageait avec M. Combs, M. Jones a découvert que M. Combs avait des caméras cachées dans chaque pièce de sa maison. Peut-on lire dans l'action en justice ? M. Jones pense que M. Combs possède des enregistrements des défendeurs Lucian Charles Grange, Ethiopia Aptemariam, ainsi que d'autres célébrités, dirigeants de labels musicaux, politiciens et athlètes. Lille-Rod affirme que ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement, ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement. Et, comme dans le cas de la sex tape homosexuelle de Stevie G que M. Combs a fourni à M. Jones, M. Combs possède des images compromettantes de toutes les personnes qui ont participé à ces Freak-Off parties et à ces House parties. D'après les informations disponibles, grâce à ce trésor de preuves qu'il a en sa possession, M. Combs pense qu'il est au-dessus de la loi et qu'il est intouchable, peut-on lire dans l'action en justice. Il s'avère que Didi faisait déjà cela au début des années 1990. Une femme appelée Joah Dickerson-Neal a intenté une action en justice en novembre 2023, allégant que Didi l'avait agressée sexuellement et avait enregistré l'incident. Joah Dickerson-Neal faisait partie du même cercle social que Didi. Leurs chemins se sont croisés professionnellement lorsqu'ils sont tous deux apparus dans le clip de Straight from the Soul de Finesse et S'inqui. Malgré les avances persistantes de Didi, Joah l'a toujours rejetée, gardant une distance professionnelle. Cependant, Joah accepte à contre-coeur de dîner avec Didi le 3 janvier 1991 alors qu'elle est en vacances scolaires. Ils choisissent de dîner au célèbre restaurant Wells à Harlem, un établissement bien-aimé connu sous le nom de Home of Chicken and Waffles since 1938, maison du poulet et des gaufres depuis 19 ans. Joah avait besoin d'aller aux toilettes pendant le dîner et avait laissé son verre sans surveillance. Elle affirme que ce moment apparemment anodin a donné à Didi l'occasion parfaite de corser son verre. Ignorant ce qui s'était passé, Joah est retourné à table et a poursuivi la soirée. Après le dîner, Didi a insisté pour que Joah l'accompagne alors qu'il s'occupait de quelques affaires en ville. À contre-coeur, elle accepte et monte dans sa voiture, une décision qui la entra pendant des années. Alors qu'il traverse la ville, Didi sort un joint et demande à Joah d'en prendre un, ce qu'elle accepte à contre-coeur. À partir de ce moment-là, sa mémoire devient floue, un flou d'images et de sensations fragmentées. Joah affirme que Didi l'a intentionnellement droguée, la laissant dans un état physique tel qu'elle ne pouvait plus se tenir debout ou marcher de manière autonome. Didi s'est rendu en voiture à un endroit où il logeait, où la nuit a pris une tournure encore plus sombre. Joah affirme que c'est là, dans un endroit où elle aurait dû se sentir en sécurité, que Didi l'a agressé sexuellement. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. Joah découvre bientôt que Didi a secrètement enregistré l'incident à son insu et sans son consentement. Devant des swings, un ami commun, lui aurait dit que Didi lui avait montré l'enregistrement. Devant des swings, un ami commun, lui aurait dit que Didi lui avait montré la cassette. Le pire, c'est que Didi a montré la cassette à tout le monde, selon Devanté. Toutefois, selon le procès intenté par Lil Rod, enregistrer ces victimes n'était pas la seule chose que Didi faisait dans les années 990 et 2023. Lil Rod accuse Didi de l'avoir drogué et agressé sexuellement avec d'autres hommes. Lil Rod affirme avoir été drogué et violé lors d'une des fameuses fêtes de Didi où la drogue était omniprésente. Lil Rod se souvient s'être réveillé nu, étourdi et confus dans le lit de Didi et de deux travailleuses du sexe. Et il s'avère que Lil Rod n'était pas la seule victime. Une autre femme, identifiée comme Jane Doe, s'est également manifestée le même jour que Joa, avec un récit troublant de sa rencontre avec Didi. Le procès de Jane Doe dépeint un tableau horrifiant de viol, de coercition et d'agression sexuelle, impliquant non seulement Didi, mais aussi le chanteur Aaron Hall. Selon l'Action en justice, Jane Doe et une amie ont assisté à un événement MCE en 1990 ou 1991, où Didi et Aaron Hall les ont invités à une afterparty. À son arrivée à l'appartement d'Aaron Hall, Jane Doe affirme que Didi l'a contrainte à se livrer à des actes sexuels contre son gré. Cependant, la situation a pris une tournure sinistre lorsque Aaron Hall est entré de force dans la pièce, la plaqué au sol et l'a violé. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Dans une autre pièce, Jane Doe affirme que Didi et Aaron Hall ont également forcé son amie à se livrer à des actes sexuels. Plus troublant encore, le procès fait état d'un incident survenu deux jours après l'agression présumée. Craignant que sa petite amie de l'époque ne découvre la vérité, Didi se serait rendu au domicile où se trouvaient Jane Doe et son amie et aurait étranglé Jane Doe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ce n'est pas le seul viol collectif dans lequel Didi a été impliqué, car il a été accusé avec l'ancien président de Bad Boy Entertainment, Harvey Pierre, d'un crime similaire par une inconnue alors qu'elle n'était qu'une lycéenne de 17 ans. Selon les documents judiciaires obtenus par les médias, la plaignante, Jane Doe, affirme que l'incident s'est produit en 2003. Elle affirme que Harvey Pierre l'a abordé dans un salon du Michigan prétendant être le meilleur ami de Didi. Pour prouver leur relation, Pierre a appelé Didi et la femme affirme que Pierre et Didi l'ont convaincu de prendre un jet privé pour se rendre au studio d'enregistrement Daddy's House, détenu et exploité par Didi lui-même. Le procès comprend des photos que Jane Doe affirme avoir été prises au studio cette nuit-là, dont une la montrant assise sur les genoux de Didi. Selon le procès, une fois au studio, Didi, Pierre et un troisième agresseur non identifié ont abreuvé Jane Doe de drogue et d'alcool. Il leur est ensuite soumise à un viol collectif vicieux et horrible. La plainte décrit l'incident comme faisant partie d'un trafic sexuel, les accusés exploitant une adolescente vulnérable et la transportant en jet privé jusqu'à New York où l'agression a eu lieu. Tous ces incidents prouvent que Jane Doe devaient savoir quelque chose sur Didi, car il était un monstre avant et après leur relation. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart des femmes de la vie de Didi sont sorties pour le dénoncer, tandis que d'autres, comme Kim Porter, sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Le 15 novembre 2018, le monde entier a pleuré le décès de Kim Porter. Dans un premier temps, la cause de son décès a été signalée comme étant une pneumonie. Cependant, le premier rapport du coroner a conclu à un homicide, citant la présence de toxines dans son corps. Kim Porter était en train d'écrire un livre avant sa disparition prématurée, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'elle était sur le point de le dénoncer avant d'être tuée. Une autre ex de Didi, Gina Wynne, l'accuse d'avoir abusé d'elle physiquement à plusieurs reprises. Selon Gina, leur relation était tumultueuse et remplie d'abus. Elle a décrit comment Didi la piétinait et la frappait, la laissant marquer mentalement, émotionnellement et physiquement. L'un des incidents les plus pénibles que Wynne a décrit est celui où Didi l'aurait frappé à l'estomac avec une telle force qu'elle en aurait eu le souffle coupé. Ce récit horrifiant n'est qu'un exemple des violences physiques que Wynne affirme avoir subie de la part de Didi. Elle affirme également qu'il l'a saisi par les cheveux et lui a donné des coups de poing à l'arrière de la tête à plusieurs reprises. Jennifer Lopez a-t-elle couvert Didi pendant toutes ces années ou le dirigeant de Bad Boy Records l'a-t-il traité différemment mais en attendant le début de son procès cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.